coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla une vidéo tag en fait c'est le plant killer tag donc c'est le tag de tueur de plantes enfin de tueuse de plantes en l'occurrence c'est marjorie qui m'a tagué sur ce tag là elle a fait cette vidéo il n'y a pas très très longtemps et donc du coup bah voilà elle m'a tagué dessus et en fait c'est une série de questions et la thématique c'est pas les plantes qu'on a tué ou qu'on a tendance à tuer quoi donc c'est plutôt un tag qui se veut un petit peu déculpabilisant et alors je sais plus qui avait créé ce tag à la base mais il me semble alors je suis pas sûr c'est un vieux tag ça remonte que c'est peut-être carol de une fleur parmi les fleurs ou mademoiselle plume je ne sais pas honnêtement je veux pas dire de bêtises mais donc du coup voilà une série de questions je crois qu'il ya neuf questions il me semble que la neuvième question elle n'était pas dans le tag à la base mais que c'est marjorie qui l'a rajouté c'est pas du tout un tag que j'avais prévu de faire mais comme j'ai été tagué je me suis dit bah pourquoi pas et puis en fait c'est vrai que finalement j'ai tué quand même pas mal de plantes donc a priori je pense que j'aurais de quoi j'aurais de quoi parler quoi du coup voilà sans plus attendre on va commencer la vidéo et on va commencer avec la première question qui est cette plante qui meurt à chaque fois alors cette plante qui meurt à chaque fois j'hésite quand même entre plusieurs une que je suis obligée de mentionner c'est le c'est necio montblanc c'est pas une plante qui est très 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 connue vraiment je la vois très peu sur les réseaux je vous mettrais du coup une photo quelque part mais c'est une plante plus de type donc c'est un senesio donc c'est une plante plus de type un peu succulente qui que je trouve vraiment super jolie elle est toute douce et blanche et vraiment elle est vraiment très mignonne et je crois que je l'ai tué trois fois je l'ai tué trois fois donc j'ai quand même insisté à chaque fois j'avais le même problème il y avait toutes les tiges qui se détachaient de la base ou enfin toutes les feuilles qui se détachaient de la base ou qui finissaient par par sécher par se rabougrir complètement et vraiment j'arrivais pas à savoir si ça venait d'un excès d'eau ou d'un manque d'eau j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu des deux enfin je sais pas soit il y avait un excès d'eau ça pourrissait et donc du coup je j'arrêtais d'arroser mais j'arrêtais trop d'arroser et voilà enfin en tout cas je trouve que le l'arrosage est très 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 compliqué à doser avec cette plante là et puis les cénécio en général j'ai l'impression que c'est des plantes que je tue à chaque fois parce que une autre dont je peux vous parler aussi dans les plantes enfin les plantes qui meurent à chaque fois chez moi c'est le cénécio rolleianus dont je vous avais déjà parlé pareil que j'ai eu trois fois donc vraiment il y a trois enfin il y a deux types de cénécio différents que j'ai tué trois fois donc à priori le cénécio je pense qu'on peut dire que c'est une plante qui meurt à chaque fois chez moi et j'arrive pas à gérer l'arrosage j'arrive pas à comprendre comment fonctionnent leurs besoins d'arrosage je sais qu'ils ont besoin d'une très très bonne luminosité mais ça c'était quelque chose que j'essayais de leur fournir je pense aussi qu'elle se plaise plus à l'extérieur ce qui n'est pas possible chez moi mais du coup voilà le cénécio rolleianus donc celui que vous savez qu'on appelle aussi le collier de perles il a comme des petits plein de petites billes un peu comme des petits pois et je le trouve très très beau aussi et c'est deux plantes que j'aime beaucoup je sais pas si j'aurais serré un jour le mont blanc je suis pas sûre le rolleianus peut-être et une plante quand même qui qui meurt assez souvent je crois que j'ai dû en tuer trois aussi ouais je crois que j'en ai tué trois aussi c'est alors les orchidées bijoux en général mais plus particulièrement la macode ou macodesse pétola je vous en avais parlé aussi d'ailleurs dans une autre vidéo je crois que c'était dans un tag je sais plus bref je vous mettrai une photo ici c'est une orchidée bijoux magnifique avec on dirait qu'elle a des vénures dorées ou argentées sur son feuillage enfin vraiment c'est elles sont elles sont incroyables elles sont sublimes et vraiment j'en ai eu trois je les ai essayé en terrarium en vitrine à l'extérieur enfin bref vraiment il n'y avait rien qui fonctionnait et les orchidées bijoux type plus les ludisia ça va un peu mieux mais j'en ai quand même tué au moins deux je pense là j'en ai une encore chez moi qui va de plus en plus mal donc honnêtement je ne donne pas cher de sa peau donc ouais les sénécio et les orchidées bijoux chez moi c'est ensuite la deuxième question c'est trop d'eau ou pas assez d'eau donc est ce que mes plantes ont plus tendance à mourir parce que je les ai trop arrosé ou parce que je les ai pas assez arrosé je pense que je suis coupable un peu des deux mais les décès vraiment les plantes qui meurent ça va plus être dû à un excès d'arrosage pas parce que j'ai plus tendance aux excès d'arrosage qu'au manque d'arrosage mais simplement parce que les excès d'arrosage en fait sont juste plus fatal sur sur les plantes quoi un oubli d'arrosage un manque d'arrosage c'est beaucoup plus rattrapable qu'un excès où la plante a pourri donc clairement j'ai eu plus de décès par excès d'arrosage ça c'est ça c'est sûr par contre je suis pas sûr que pour autant j'ai plus tendance à faire des excès d'arrosage que des manques d'arrosage je sais pas si c'est très clair ça m'est arrivé avec des plantes meurent par manque d'arrosage mais c'était c'est beaucoup beaucoup plus rare et puis honnêtement en général c'était c'était vraiment de la négligence de ma part en fait c'est vraiment moi qui voilà j'ai laissé une plante dans un coin je l'ai oublié j'ai repoussé etc je l'ai vu un peu dépérir j'ai rien fait enfin vraiment le manque d'arrosage pour que la plante meure soit il faut avoir été absent vraiment longtemps soit il faut ne pas du tout observer sa plante ne pas s'en préoccuper etc parce que c'est un truc qui se voit quand même ça peut se voilà pour en arriver là c'est qu'on a laissé traîner et que la plante a montré beaucoup de signes avant alors que la pourriture de racines et donc l'excès d'arrosage non c'est beaucoup plus pernicieux quoi donc ouais en tout cas chez moi mais je pense que c'est pareil pour tout le monde je sais pas dites moi vous en commentaire mais chez moi les excès d'arrosage ont été plus fatales quoi et du coup bah celles qui sont mortes c'était en général trop d'eau que pas assez d'eau celles qui ont pas assez d'eau elles s'en remettent quand même chez moi en général ensuite la question d'après c'est le dernier parasite qui a gagné alors le dernier parasite qui a gagné bon chez moi honnêtement j'ai pas vraiment pas beaucoup perdu de plantes liées aux attaques de nuisibles les trips j'en ai eu quand même plusieurs fois chez moi j'ai eu même une fois ou deux de grosses invasions et j'ai pas souvenir d'avoir perdu une plante à cause des trips il y a deux plantes dont je me suis débarrassé à cause des trips alors que la plante n'était pas morte mais parce que vraiment elle était beaucoup 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 trop infesté que je partais vraiment bientôt qu'à l'époque je connaissais pas assez les trips pour être sereine avec le fait de garder ces plantes là donc vraiment voilà je m'en suis débarrassé à l'époque mais j'ai pas les trips ne m'ont jamais tué une plante et en plus maintenant les trips c'est vraiment quelque chose que j'arrive à gérer donc alors peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur le sujet des nuisibles mais en tout cas maintenant c'est un nuisible que j'arrive à gérer donc j'ai plus vraiment j'ai pas l'impression d'avoir un risque de décès lié aux trips du coup celui qui peut-être a un peu gagné à un moment c'est les acariens moi comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo les acariens je trouve ça beaucoup plus chiant que les trips je trouve que c'est plus difficile à repérer je trouve que ça se propage quand même assez vite sur sur la plante et je trouve que c'est quand même assez difficile à faire partir et notamment je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps de wild firm et j'ai l'impression que c'est aussi lié au fait que les acariens restent pas mal sur les surfaces en fait les trips elles vont pas beaucoup se retrouver sur les surfaces autour de la plante alors que apparemment les acariens vraiment voilà le meuble sur lequel était la plante et bah ça va déjà pas mal se balader là dedans et donc du coup je pense que ça doit jouer sur le fait que c'est pas toujours facile à éradiquer et moi les acariens j'ai eu un peu plus de mal et notamment ça m'a quand même plus ou moins tué une bonne partie de mes colocassias cet été je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais plein de belles colocassias dans la cuisine et puis il me reste juste ma colocassia illustrice qui est en pont mais toutes les autres alors ça a été un petit peu couplé à elles ont mal réagi au traitement insecticide elles ont eu trop chaud il y a eu la canicule elles ont souffert d'un manque d'arrosage plus les acariens etc il y en a aussi elles n'étaient pas complètement mortes mais je les ai jetées parce que j'en avais ras le bol donc je suis pas sûr qu'il y en ait même les acariens j'ai pas l'impression qu'ils m'ont tué vraiment directement une plante donc ouais il n'y a pas vraiment un nuisible qui a vraiment gagné chez moi je croise les doigts pour le moment là les acariens d'ailleurs c'est sous contrôle j'ai l'impression faut juste que je pense à vérifier régulièrement parce que c'est vraiment beaucoup plus pernicieux que ce que je pensais les cochenilles je trouve que c'est assez alors les cochenilles farineuses je trouve que c'est assez facile par contre j'ai eu sur une plante un jour des cochenilles à carapace et alors ça j'ai trouvé ça hyper hyper chiant mais vraiment ça revenait mais systématiquement c'était hyper compliqué à identifier enfin vraiment parfois ça se camoufle hyper bien quoi et c'était hyper résistant et franchement ouais je crois qu'elles ont gagné parce que je crois que du coup au bout d'un moment la plante j'ai abandonné quoi enfin j'en pouvais vraiment plus donc franchement les cochenilles et carapace j'en ai eu que sur cette plante là mais si un jour j'en revois ça va me saouler parce que j'en ai un très 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 mauvais souvenir après le reste les pucerons les pucerons je trouve ça me dégoûte beaucoup parce qu'en général ils sont vraiment là par milliers ça recouvre toute la tige je trouve que c'est vraiment ça grouille quoi j'aime pas trop trop mais je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts sur la plante quoi et sinon après il ya les sciarides non ça va quoi donc ouais donc vraiment les acariens c'est ce qui gonfle le plus je dirais et ensuite franchement les cochenilles et carapace bon après ça m'est arrivé qu'une fois donc peut-être que c'est juste une mauvaise expérience et les tripes ça reste très chiant mais pour le moment elles ont jamais gagné donc voilà alors la question d'après c'est la perte qui a été la plus douloureuse alors moi j'ai une réponse justement un petit peu similaire à ce qu'a dit mère marjorie là dessus elle explique dans cette vidéo que elle a du mal à garder chez elle une plante qui dépérit c'est à dire quand elle voit une plante voilà qui a l'air de pas aller bien qui commence à tirer la tête ça la voilà elle aime pas et donc en général elle finit par la donner la vendre la troquer avant que la plante meure vraiment et moi c'est un peu pareil c'est à dire que comme marjorie c'est rare que que la plante chez moi aille jusqu'à jusqu'à vraiment mourir être complètement perdue en général quand une plante dépérit à ce point j'aime pas la garder déjà parce que ça me crée trop de négativité de frustration de la voir régulièrement et puis bah en plus au bout d'un moment je me dis bon bah voilà que j'y arrive pas et que faudrait peut-être mieux qu'elle ait sa chance ailleurs quoi et donc du coup bah c'est assez ouais en général une plante qui vraiment dépérit à ce point elle va elle va pas rester chez moi quoi du coup et puis je crois que marjorie elle en parle aussi de ça mais une plante qui va mal si vraiment ça dure trop longtemps et qu'elle voilà qu'elle dépérit trop je commence à avoir un rapport au bout d'un moment trop négatif avec la plante quoi un rapport trop de frustration d'anxiété de négativité etc qui fait que au moment où elle meurt au moment où je la donne à quelqu'un on est plus presque plus sur du soulagement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais du coup la perte est rarement ou alors pour que la perte soit douloureuse et ça ça m'est quand même arrivé quelquefois il faut que la perte soit brutale et si la perte est vraiment brutale ça ça m'est arrivé notamment en retour de vacances je crois que c'est là où j'ai eu toutes mes pertes brutales typiquement quand je suis rentrée j'ai vu que mon manjou là toutes ses racines avaient pourri là j'étais vraiment vraiment dégoûté après comme finalement j'ai tout bouturé et que là pour le moment ça va j'ai pas complètement perdu la plante donc je sais pas si on peut parler de pertes mais dans les pertes qui ont été très brutales et notamment les deux c'était à des retours de vacances aussi il y a eu deux allocations et une allocation friday que j'ai eu la première allocations friday que j'ai eu avant celle que j'ai aujourd'hui un jour je suis rentrée de vacances après deux deux semaines et tout avait pourri le bulbe avait complètement pourri et donc du coup elle était morte c'était vraiment une de mes plantes préférées donc là j'étais vraiment dégoûté et mon allocatia zebrina pas celle là du coup depuis j'en ai une autre mais à une époque j'en avais une avant qui était encore plus grosse encore plus fournie que j'adorais énormément et pareil pourriture du bulbe pendant mon absence pendant les vacances parce que ma mère était passée arrosée et je pense que voilà il ya eu un excès d'arrosage elle avait pas vu mais à mon avis c'était plus humide que ce qu'elle pensait enfin je sais pas trop mais en tout cas deux allocatia perdu comme ça et ça avait été des pertes assez douloureuses parce que c'était deux de mes plantes préférées après il ya une perte aussi qui m'a vraiment fait de la peine c'est la perte de ma seropédia string of spade j'avais une seropédia donc j'ai la variégata que j'ai toujours et puis j'avais une string of spade excusez moi mon accent anglais n'est pas fou qui était que je trouvais vraiment très délicate que j'avais depuis plusieurs années et qui avait énormément poussé et puis elle s'est mise à aller très mal toutes les feuilles ont jauni de plus en plus soit les feuilles jaunissaient soit les feuilles séchaient et j'ai pas réussi à arrêter le phénomène quoi et donc là pour le coup vraiment elle a dépéri progressivement et puis bah j'ai presque plus de racines elle avait presque plus de tiges voilà j'ai fini par par la jeter il me semble mais du coup ça fait un peu partie de ce que je vous disais au début c'est que ça a été quand même assez progressif j'arrivais pas alors celle là je vais garder plus ou moins jusqu'au bout mais j'étais tellement saoulée à la fin que le moment où je m'en suis débarrassée c'était pas là que j'étais plus mal quoi c'était plus tous les moments avant où j'essayais et puis ça marchait pas etc ensuite cette plante que j'ai laissé périr alors il y en a une en particulier qui me vient alors je sais pas si je l'ai laissé périr parce qu'en fait elle est en fait elle est pas morte elle est encore là donc bon ça compte pas vraiment mais je vous en parlais dans mes flops de la dernière vidéo de mon rafidophora tetrasperma qui était du coup voilà accroché en hauteur et donc je le descendais jamais je l'arrosais que par oya parce que c'était pas possible de le décrocher et je l'ai vu aller mal pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et j'ai vraiment rien fait pendant très 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 longtemps jusqu'à ce qu'il se dégrade vraiment beaucoup alors là il est pas mort et je l'ai encore donc du coup pareil je sais pas vraiment si ça compte comme une plante que j'ai laissé périr parce que j'imagine que non ça compte pas vu qu'elle est pas elle a pas péri quoi et ensuite est ce qu'il y en a une que j'ai laissé vraiment périr franchement il n'y a rien d'autre qui me vient après je sais qu'il y en a d'autres des plantes que j'ai laissé périr je suis sûre qu'il y en a mais là comme ça ça me revient pas mais moi je sais que ça ça m'arrive quand même assez souvent des plantes soit qui me plaisent moins soit quand je me sens un peu débordée que que je laisse dans un coin et que j'oublie vraiment d'arroser pendant très 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 longtemps je vois qu'elles vont mal et je repousse chaque jour un peu plus et finalement voilà je laisse vraiment la plante mourir toute seule dans son coin je sais que ça m'est arrivé avec quelques petits cactus vous savez parfois ces petits cactus et petites succulentes qu'on achète un peu comme ça à ikea ou voilà dans des jardineries comme ça et comme ça a pas beaucoup besoin d'eau on les pose quelques bars en fait on les oublie quoi mais c'est vrai que ça a pas besoin d'eau mais c'est pas non plus des objets donc faut pas les oublier complètement et moi je pense que j'en ai tué quand même pas mal comme ça que simplement j'ai mis dans un coin et puis je voyais je commençais à voir qu'elles avaient soif mais comme c'était des cactus et des succulents je me disais toujours bon c'est pas un jour qui fera une différence de plus au bout d'un moment en fait voilà ça finit quand même par mourir donc ouais je pense que doit y avoir des trucs un peu comme ça et puis ouais sinon franchement y'a rien d'autre qui me vient la question d'après c'est est ce que je me rends compte que la plante est en train de mourir avant pendant ou après alors pendant franchement pendant avant non je sais pas de capacité de médium aux dernières nouvelles non en fait je check régulièrement mais je check quand même pas assez pour pour m'en rendre compte avant quoi c'est à dire que par exemple si je prends la pourriture de racines je vais m'en rendre compte parce que les feuilles commencent à jaunir mais donc c'est que déjà ça va c'est que la pourriture de racines elle a commencé à arriver mais c'est rare que je m'en rende compte parce que j'ai vérifié les racines et que je me rendais compte que voilà qui commençait à se passer quelque chose avant même que la plante en souffre etc non ça c'est en général ouais je m'en rends compte pendant parce que quand même voilà je check assez régulièrement je crois pas que ça m'est arrivé de m'en rendre compte après ou alors quand j'étais pas là pareil évidemment quand je rentrais de vacances voilà je m'en suis rendu compte après ensuite question suivante est ce que je remplace ou j'oublie donc quand il y a une une plante qui meurt est ce que j'ai tendance à la racheter à racheter la même pour la remplacer ou est ce que je l'oublie et voilà j'arrête avec cette plante là ça dépend ça dépend de pas mal de choses en fait si la plante me plaît je suis désolée j'arrête pas de bouger parce que je suis pas très confortable en fait assise comme ça sur mes genoux donc je disais ça dépend si vraiment c'était une plante qui me plaisait énormément je vais déjà un peu plus souvent la remplacer typiquement mon alocasia friedeck je l'ai remplacé parce que c'est une plante que j'adore ma monstera variegata aussi qui allait très mal que j'ai vendu mais en fait assez rapidement je me suis rendu compte qu'elle me plaisait trop et que j'en ai racheté une autre ça dépend aussi à quel point j'ai eu l'impression que c'était un coup de pas de chance quoi c'est à dire que si j'ai vraiment l'impression que la plante en fait elle est pas faite pour moi elle est pas faite pour les conditions que j'ai et bah du coup je remplace pas typiquement je vous avais parlé de mon enturium warocheanum l'enturium warocheanum il est mort très très vite chez moi et j'ai vraiment eu l'impression que c'est parce que c'était une plante qui était trop difficile pour moi que j'avais pas les conditions pour ça que c'était voilà une plante trop compliqué d'entretien et du coup bah j'ai pas pourtant c'est une plante que j'adore mais je l'ai pas remplacée par contre il y a pas mal de plantes où je me suis dit non mais honnêtement voilà c'est pas de chance mais mais je pourrais m'en sortir typiquement la locatia freindec elle est morte une fois par un excès d'arrosage mais elle avait été stable pendant plusieurs plusieurs mois avant ça donc je savais que a priori je pouvais quand même espérer m'en sortir avec elle pareil pour la monstera variegata etc donc du coup si c'est une plante qui me plaît énormément et que j'ai quand même réussi à cultiver j'ai l'impression d'avoir réussi à cultiver pendant un temps en général je remplace en général je remplace peut-être pas tout de suite typiquement mon allocatia freindec et mon allocatia zebrina j'ai mis plusieurs mois à les remplacer et quand c'est des plantes soit en fait qui me plaisait pas tant que ça soit où j'identifie que c'est plus le niveau de difficulté d'entretien de la plante qui est problématique là je vais moins remplacer voire pas remplacer après il ya des plantes que j'ai tenté de remplacer au début et puis j'ai fini par arrêter parce que bah je me rendais compte que le problème revenait quoi c'est ce que je vous disais au début voilà c'est né ci au mont blanc le c'est né ci au relais anus les orchidées bijoux c'est des plantes que j'ai remplacé au début parce qu'elle me plaisait beaucoup et puis au bout de la troisième fois il faut quand même savoir se rendre compte quand voilà quand c'est peut-être pas fait pour nous et donc là je la dernière fois qu'elles sont mortes je les ai pas remplacé j'essaye de réfléchir aussi à d'autres plantes que j'aurais remplacé bah il ya un matin il est juste là celle ci là que je vous ai jamais trop montré mais c'est un pilea involucrata qu'on appelle aussi le pilea moon valley avec ses petites feuilles gaufrées comme ça qui est une plante que j'aime beaucoup et celle ci c'est ma deuxième j'en ai eu une pendant un bon moment qui se portait très bien et puis toutes les feuilles ont fini par noircir et quelques mois après il m'a quand même fallu du temps pour me relancer mais j'en ai racheté une donc très remplacé pour le moment elle se porte relativement bien mais voyez il ya quand même certaines feuilles là ici qui me refont un petit peu ce côté de noircissement et donc je sais pas trop en fait j'ai un peu peur pour elle l'hiver je crois que la dernière fois c'est ça qui s'était passé aussi c'est qu'elle se portait bien printemps été et puis l'hiver voilà ça a pas été terrible quoi il faudrait peut-être que je la rapproche d'ailleurs là elle a passé le printemps et l'été sur ma table basse mais là maintenant que c'est l'hiver faudra peut-être que je la mette plus proche là voyez voilà on voit bien aussi ça ouais ici ça le fait aussi voyez là c'est noir et mou quoi et je crois que c'est un problème assez fréquent sur cette plante là si vous avez des conseils n'hésitez pas que celle ci dure un peu plus longtemps chez moi et là bon ça fait quand même quelques temps que je l'ai maintenant mais c'est son premier hiver donc bon après ça dépend aussi évidemment du prix de la plante typiquement je sais pas moi si ma monstera taille constellation mourait alors je la remplacerai sûrement mais par une petite sur voilà où je la remplacerai mais dans longtemps quoi je reclaquerai pas à 300 balles là comme ça non quoi j'attendrai un certain temps et peut-être aussi je repartirai sur un plus petit modèle parce que maintenant elle commence à être de plus en plus accessible pareil une qui me fait peur aussi c'est mon euphorbia lactaire white ghost si un jour il lui arrive un truc bon déjà je pense que je retrouverai jamais enfin c'est très compliqué de le trouver à cette taille là donc je sais pas si un jour je retomberai dessus ça avait été tellement compliqué la première fois mais en plus de ça bon il m'avait coûté cher quand même ensuite du coup la question d'après c'est ces plantes que j'ai laissé tomber alors ces plantes que j'ai laissé tomber bah du coup c'est ce que je disais le warokeanum je l'ai eu une seule fois mais ça m'a suffi quoi ça a été tellement fulgurant après c'était peut-être aussi de la malchance je dis pas que je le reprendrai jamais non plus mais pour le moment j'ai laissé tomber les orchidées bijoux c'est pareil les orchidées les sénécio dont je vous parlais pour le moment j'ai laissé tomber une que j'ai un peu laissé tomber aussi c'est la tradescantia zebrina je pense que celle là j'aurais pu limite aussi la mettre dans celle qui meurt à chaque fois pourtant c'est censé être une plante relativement facile mais moi elle à chaque fois elle sèche à la base et les branches finissent par voilà presque toutes se détacher toutes les feuilles sèches et je finis par bouturer mais dès que je repasse en terre ça commence enfin bref j'ai quand même essayé assez souvent avec cette plante et c'est vraiment une tradescantia une misère avec laquelle j'arrive pas et même si je l'aime beaucoup là j'ai encore j'ai des boutures qui traînent de tradescantia zebrina mais j'ai pas prévu d'en racheter de retenter le coup quoi il ya une plante aussi que j'ai tué plusieurs fois et je comprends pas trop pourquoi et ça me frustre c'est l'oxalis dépaye ou je sais pas comment ça se prononce dépaye des pays donc c'est une oxalis que je trouve magnifique et je l'ai eu plusieurs fois et à chaque fois vraiment elle arrive pas du tout à se plaire alors je sais pas si c'est parce que je la laisse en intérieur je sais qu'il ya des j'ai des amis qui l'ont en extérieur et elle se porte bien mais mon oxalis classique donc triangularis elle serait sûrement plus épanouie à l'extérieur mais elle s'en sort quand même en intérieur quoi alors que vraiment l'oxalis dépaye je crois que j'en ai eu trois et les trois fois ouais déjà elle s'étiole complètement toutes les tiges finissent par mourir assez rapidement et je me finis par me retrouver avec rien du tout quoi sa peine à repartir et tout enfin bon donc c'est pareil j'ai un petit peu abandonné l'oxalis dépaye alors que c'est une plante que que je trouve vraiment magnifique et que que j'aimerais beaucoup avoir et ensuite la dernière question je crois du coup que c'est celle que marjorie a rajouté c'est quelle est la principale leçon que j'en ai tiré marjorie qui était d'humeur très philosophique apparemment alors la principe est une question intéressante je trouve ça cool de l'avoir ajouté j'aime bien et du coup moi la principale leçon que j'en ai tiré c'est je pense que n'importe quelle plante peut mourir en fait que j'ai pas le contrôle et du coup de pas de jamais prendre une plante pour acquis de jamais acheter une plante en disant c'est sûr celle là elle sera toujours dans ma collection et quel que soit le prix que je la paie quelle que soit la facilité apparente de la plante voilà de jamais prendre la plante pour acquis et de toujours me rappeler que je n'ai qu'une petite part du contrôle là dessus finalement que je ne pourrais pas tout maîtriser que je ne sais pas ce qui va lui arriver donc vraiment que n'importe quelle plante pourra un jour mourir et même mes plantes préférées où je me dis oh là là si un jour il se passe un truc je vais vraiment être trop mal etc par exemple ma taille constellation mon euphorbia white ghost et bah mine de rien de garder en tête que elles vont peut-être mourir un jour quoi et que ça sera pas voilà que c'est comme ça et puis de garder ça en tête quand on achète une plante aussi notamment si elle coûte un peu cher voilà si on n'est pas prêt à perdre des plantes qu'on a payé cher vaut mieux ne pas payer de plantes chères parce que on pourra jamais avoir la garantie de que que la plante ne va pas mourir et je pense que c'est aussi voilà ce qui me fait réaliser à quel point je suis loin d'être une experte à quel point je suis encore débutante finalement et que même si je développe des connaissances des compétences que voilà j'ai beaucoup progressé en jardinage d'intérieur j'ai beaucoup progressé avec les plantes n'empêche que il ya plein de choses qui se passent tout le temps je me rends compte qu'en fait j'y peux rien que c'est complètement en dehors de mon contrôle et que et que voilà quoi alors après je sais pas je pense que ceux qui s'y connaissent vraiment beaucoup plus que moi qui sont vraiment experts ont plus de contrôle que moi je pense que in fine ce manque de contrôle est quand même chez tout le monde à partir du moment où on est avec des êtres vivants il faut accepter que il ya une grande partie du contrôle qui est en dehors de nous quoi ça et ça vaut pour les êtres humains pour les animaux pour pour la végétation tout ce qui est vivant nous échappera forcément un petit peu et en même temps c'est ça qui nous plaît donc ouais donc je pense que c'est ça la principale leçon que j'en ai tiré n'importe quelle plante peut mourir et puis j'ai envie de dire aussi ce que marjorie disait dans sa vidéo sa réponse à sa question mais bon je voulais au départ je voulais dire ça mais je me suis dit je vais pas faire la même réponse qu'elle donc j'ai cherché autre chose quand même mais je suis assez d'accord sur une leçon qu'on en tire c'est qu'on ne peut pas avoir toutes les plantes qui nous plaît chez nous quoi alors je sais plus comment ce qu'elle a dit exactement mais c'est quelque chose comme ça et moi c'est quelque chose que j'essaye de me dire souvent c'est pas parce qu'une plante me plaît que je peux l'avoir chez moi et toutes les plantes ne pourront pas aller chez moi voilà soit parce que j'ai pas les conditions soit parce qu'elles sont trop difficiles d'entretien et que du coup j'ai pas soit les compétences soit l'énergie et le temps à allouer pour entretenir les plantes de cette façon bon bah pour plein de raisons différentes soit parce que j'ai pas la place aussi de toutes les avoirs et d'accepter du coup qu'il ya des plantes qui me plaisent énormément et que j'aurais pas chez moi mais que je vais voir chez les autres sur les réseaux etc ça ça rejoint ce rapport un petit peu à la consommation parce que je trouve que alors dans les plantes mais aussi sûrement dans d'autres choses il ya un petit peu ce côté et moi je tombe dedans aussi si ça me plaît faut que je l'aie je suis désolée ça rime c'était pas du tout prévu ça fait un peu nul du coup mais un peu ce côté genre en fait là de plus en plus on a du mal à profiter de la beauté d'une plante si c'est pas associé à cette idée de peut-être la rajouter à notre collection et je pense que ça c'est un gros biais et ça c'est dommage parce que le rapport aux plantes évidemment ne devrait pas se limiter à ça quoi c'est parce que c'est pas juste des objets de collection et d'ailleurs je pense que c'est bien de d'entretenir notre intérêt pour ces plantes indépendamment de notre collection en allant par exemple visiter des serres etc moi parfois j'ai peur de pousser trop à la consommation quand je monte des plantes alors que quand on va visiter des serres et qu'on ou même qu'on voit les plantes dans leur environnement naturel il ya beaucoup moins ce rapport à la consommation on se dit pas d'aller je la ramène chez moi enfin vous m'avez compris quoi accepter qu'une plante nous plaît mais que bah en fait elle peut juste nous plaire sans être chez nous quoi mais c'est vrai qu'on a dans nos sociétés on a un rapport assez pernicieux avec la question de propriété en fait on aime bien être propriétaire des choses qui nous qui nous plaisent on aime bien en posséder une quoi et ça bah c'est aussi un moteur de la frustration quoi et ça c'est aussi quelque chose dont j'essaye de me débarrasser et je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo je finis par partir dans un blabla psychophilosophique presque sociologie politique enfin bref n'importe quoi mais c'est parce que c'est des choses dont j'adore parler en fait en tout cas bah voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles sont enfin quelle est la ou quelles sont les plantes que vous avez le plus tué le plus souvent celle que vous avez abandonné etc ça m'intéresserait de pouvoir comparer et puis bah je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bisous